Eh bien, bonsoir. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde cruel. C'est un monde dangereux. Et dans ce contexte-là, la commémoration doit être un moment de réveil des esprits et non une succession de cérémonies consensuelles qui endorment les consciences. L'hommage à Jaurès, pour être vrai et sincère, doit être, c'est ma conviction, à la mesure du lec moral et politique qu'il nous a laissé. C'est Gramsci qui écrivait « Nous célébrons en Jaurès l'aspiration à une liberté individuelle sans limite ». Donc, commencer l'année Jaurès en évoquant les usages politiques qui en ont été faits tout au long du siècle qui nous sépare de son assassinat étaient, pour l'association Jaurès-Espastarn, est apparues comme naturelles. Et la conférencière de ce soir nous est apparue comme celle l'universitaire qui était la plus qualifiée pour nous en parler. Marion Fontaine est maître de conférences à l'université d'Avignon. Elle est aussi une militante active et secrétaire de la société d'études jaurèsiennes qui est présidée par notre ami Candard. Donc, je vais vous laisser en sa compagnie et comme d'habitude, son exposé sera suivi d'un échange, d'un débat. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. D'abord, je suis très heureuse d'être là. En plus à Albi, que j'ai eu l'occasion de visiter un peu cet après-midi à ma grande honte. Je ne connaissais pas encore Albi qui est vraiment une ville magnifique. Donc, j'ai toutes les raisons d'être très heureuse d'être là. Un peu impressionnée aussi parce que j'ouvre ce cycle de conférences et je l'ouvre en plus sur un sujet qui n'est pas évident, c'est-à-dire les usages politiques de Jaurès, non pas Jaurès lui-même parce que je pense que je regardais le programme des conférences, vous allez avoir largement l'occasion de parler de Jaurès lui-même, mais les usages qu'on a fait de Jaurès, disons, de son assassinat le 31 juillet 1914 à quasiment aujourd'hui. Alors, le sujet n'est pas évident pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il est à la fois surexposé, c'est-à-dire il jaillit régulièrement, enfin, il a, par exemple, beaucoup jailli au moment de la campagne présidentielle de 2007, mais ce n'est pas le moment. De temps à autre, on tombe dans les médias sur un usage plus ou moins bien inspiré de Jaurès. Donc, on le voit très vite, ça suscite des réactions et en même temps, on réfléchit peu à ce que peuvent signifier ces usages quand on les replace un petit peu dans leur contexte. La deuxième raison pour laquelle ce n'est pas si évident de parler, ce n'est pas si évident que cela de parler des usages de Jaurès, c'est qu'il y a une pluralité d'usages politiques ou, pour être plus large, d'usages publics de Jaurès. On peut penser, bien sûr, c'est ce à quoi on pense le plus évidemment, aux interventions les plus médiatisées, les plus explicitement politisées, celles qui sont prononcées par des hommes politiques. Je reviendrai sur la nouveauté, désormais, depuis 10 ou 15 ans, des interventions qui peuvent être prononcées sur tout le spectre de l'échiquier politique, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là. Mais il y a aussi des tas d'autres choses. Quand vous vous intéressez à Jaurès, et c'est ce que je fais depuis quelques années, vous notez des tas de phénomènes intéressants. Je pense par exemple à ces militants des jeunesses socialistes en 2010 à La Rochelle qui vendaient des t-shirts ou des tasses portant l'inscription « What would Jaurès do ? Que ferait Jaurès ? » Donc on a même Jaurès utilisé sur des terrains les plus publicitaires. On verra que ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Mais également, quand on fait des interventions, comme Gilles Candard, comme moi-même, comme d'autres Jaurésiens le faisons, on est frappé à la fois de l'intérêt que suscite Jaurès jusqu'à aujourd'hui, et également de tout ce qui s'exprime à travers Jaurès et qui ne parle pas seulement de Jaurès, mais qui parle aussi, je pense, profondément de notre monde d'aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup de choses à traiter en même temps, ça fait aussi beaucoup d'acteurs. Ce que je le répète, il n'y a pas que les politiques qui parlent de Jaurès, il y a des journalistes, il y a des écrivains, il y a des chanteurs. Vous allez en avoir, je pense, une large panoplie cette année. Il y a des historiens aussi, parce que c'est aussi un peu notre travail, et des historiens qui n'auront pas la prétention de penser qu'ils sont au-dessus des passions et des engagements politiques de leurs contemporains. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'histoire qu'on vit sur la planète Mars. Et donc, ils doivent aussi négocier, dialoguer avec ces usages publics. C'est ce qu'a la société jaurésienne depuis 55 ans, maintenant, nous faisons. Avec le parti pris, je reprends ici le terme de la fondatrice de la société jaurésienne, Madeleine Réberrioux, avec le parti pris de tenter de faire une histoire laïque de Jaurès. C'est le terme même de Madeleine Réberrioux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire une histoire laïque de Jaurès ou pour ce qui nous occupe ce soir, faire une histoire laïque des usages politiques de Jaurès ? Ça veut dire que le but du jeu ce soir, si j'ose dire, ça ne sera pas seulement de pointer les très nombreuses instrumentalisations, mais usages, erreurs et autrement anachronisme, déformation et j'en passe dont est souvent victime la figure jaurésienne. Pointer ses erreurs, ses errements, ses malformations, il faut le faire, il faut notamment signaler les moments où l'usage devient pure invention ou perd toute espèce de cohérence. Je pense par exemple à quelque chose qui revient régulièrement, je m'étonne que ça ne soit pas encore revenu ces temps-ci, qui est un faux éloge du patronat attribué à Jaurès qu'on cite régulièrement alors que le texte est un faux. Régulièrement, à la Société d'études jaurésiennes, nous disons non, Jaurès n'a pas, enfin, il a écrit un article sur le patronat mais pas celui-là et régulièrement il réapparaît. Le but du jeu, ce ne sera pas de faire le catalogue de ce genre d'erreurs, on pourrait y passer la nuit et je ne suis pas sûre que ce soit le plus intéressant. Le but du jeu, ce sera d'essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi Jaurès ? Parce qu'après tout, ce n'est pas le seul homme politique de la Troisième République qui ait marqué son temps et marqué son époque, qu'est-ce qui fait que particulièrement autour de lui, on voit un imaginaire, une charge affective et militante extrêmement importante qui noue à la fois des rapports à la République, des rapports à la gauche, j'y reviendrai, et qui jusqu'à aujourd'hui demeure très actif. Qu'est-ce qui fait que Jaurès, plus que d'autres, a pu susciter les images, l'émotion, les symboles et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voulait dire dans les années 30, dans les années 50 et qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui ? Alors, pourquoi Jaurès ? C'est pourquoi cet imaginaire jaurésien ? Alors, pour commencer, il faut commencer au début, voire même avant le début. Alors, le début pour nous, ce sera le 31 juillet 1914, c'est-à-dire la fin, la mort de Jaurès. Il faut même commencer avant la mort de Jaurès puisque même avant sa mort, Jaurès, notamment Jaurès des dernières années, possède, tous les témoignages en sont d'accord, un charme ou un charisme dont il est en partie conscient, pas totalement conscient, mais dont il est en partie conscient, qui marque déjà très fortement l'imaginaire de ses contemporains. Je pense par exemple à cette phrase d'un militant socialiste d'avant 1914, lors d'un congrès auquel participait Jaurès, et qui dit à un de ses camarades, « Je ne sais pas si j'exagère, mais il me semble que j'avais vu passer Jaurès. » Donc, il y a vraiment un poids déjà de Jaurès avant sa mort qui est extrêmement marquant et sans lequel on ne comprend pas l'ensemble de ses destinées posthumes. Et il y a évidemment la mort, le 31 juillet 1914, et un imaginaire qui va très vite se mettre en place dans les semaines, dans les mêmes jours qui suivent la mort de Jaurès. Donc, dans les jours dont je rappelle, la mort de Jaurès est aussi, et précède immédiatement, et la déclaration de guerre et de l'entrée dans la Première Guerre mondiale et l'Union sacrée, c'est-à-dire l'alliance de l'ensemble des forces politiques, y compris celles qui jusqu'alors combattaient la guerre, les anarchistes et les socialistes, autour de la guerre contre l'Allemagne. Alors, dans ce moment très particulier, dans ce moment de basculement complet où on voit des renversements extrêmement importants se faire, ce qui est important de noter, c'est qu'on passe presque sans transition de la haine à la célébration. On oublie beaucoup aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup l'oublier, à quel point Jaurès a été un homme haï de son vivant, notamment dans les dernières années. Les insultes, les... Si Jaurès a été assassiné, ce n'est pas juste parce qu'un fou nationaliste se promenait dans les rues ce soir du 31 juillet. Jaurès a été un homme qu'on a voulu littéralement abattre. La mort violente, sa mort violente et le contexte de l'entrée en guerre en fait presque immédiatement un martyr, rend très difficilement dissible la haine. Les déclarations haineuses contre Jaurès s'éteignent presque du jour au lendemain et vont sculpter la statue du prophète de la République, du martyr, au-dessus des partis et des passions franco-françaises. C'est-à-dire qu'il y a très vite, dans les semaines qui suivent, une image très unanime de Jaurès, ce qui se dessine. Cette sanctification unanime, elle culmine avec sa panthéonisation qui est décidée dès 1924 par le gouvernement du cartel des gauches, donc un gouvernement d'union, enfin, du centre-gauche, on va dire, dont on notera d'ailleurs que c'est un événement rarissime pour un homme politique. La République a peu panthéonisé ses hommes politiques, elle a beaucoup panthéonisé ses savants, ses hommes de lettres, peu. Ses hommes politiques, Jaurès, c'est l'un des seuls alors pourquoi il est panthéonisé, lui, symbole de l'union d'une partie de la gauche, mais ce n'est pas seulement à ce titre qu'on a panthéonisé et en même temps, sa panthéonisation en fait une figure nationale, le sein d'une république laïque, l'incarnation idéale d'un régime, l'incarnation idéale du régime, bon, un petit peu comme Mandela a pu jouer ce rôle, je pense, pour l'Afrique du Sud. Alors certes, certains à l'extrême droite, cette extrême droite, déjà bien vivace dans les années 20, ironise sur cette république qui en principe a dit qu'elle ne voulait pas de chef, pas de saint et qui fait un culte des saints, mais quand même, cette panthéonisation a lieu, panthéonisation qui ne va pas sans conflit, puisqu'il y a une grande manifestation pour la panthéonisation de Jaurès, mais également à côté, une contre-manifestation organisée par le tout jeune parti communiste, il a à peine 4 ans, qui s'insurge contre cette panthéonisation en dénonçant un acte qui lui apparaît comme une opération théâtrale et une récupération parfaitement illégitime. Alors, j'ai cité les socialistes, j'ai cité les communistes, il est vrai que Jaurès va se trouver très vite, enfin, Jaurès, la figure de Jaurès, va se trouver très vite prise dans la grande scission de la gauche française, puisque ce qui était jusqu'en 1914 le Parti socialiste, ou la SFIO, section française de l'international ouvrière, le parti fondé en grande partie sous l'impulsion de Jaurès en 1905, se scinde en 1920 à la suite de la révolution bolchevique en deux, donc, il en est à deux parties, d'un côté, ce qui va devenir le Parti socialiste, ce qui va rester la SFIO puis le Parti socialiste, et de l'autre, le jeune, tout jeune Parti communiste. Et très vite, Jaurès va faire l'objet d'une véritable bataille de mémoire entre socialistes et communistes, une bataille de mémoire qui va durer extrêmement longtemps, les uns et les autres se déchirant, notamment autour des choix que Jaurès aurait fait en 1914, Jaurès aurait-il participé à l'Union sacrée ou pas, et sur le choix qu'il aurait fait en 1920, Jaurès aurait-il rejoint les rangs de la SFIO ou les rangs du Nouveau Parti communiste. Bon, donc, les deux camps se retrouvent avec cette figure puisque, comme ils viennent, ils ont le même héritage. Jusqu'en 1920, ils ont la même famille. Les deux camps, donc, se retrouvent à se disputer la figure de Jaurès. Alors, dans les années 1920, les socialistes sont plus à l'aise avec la figure de Jaurès que les communistes, il faut bien le dire, bon, parce que pour les socialistes dirigés par Léon Blum, ils peuvent reprendre sans problème l'éloge du martyr, du socialiste républicain, du fondateur de l'école laïque, de tout ce qu'a été Jaurès avant 1914. Donc, éloge qui est particulièrement marqué dans certains milieux. Les cercles et les syndicats d'instituteurs vont faire de Jaurès leur grand homme dans les années 1920 et les années 1930. Je vous renvoie à certains très beaux témoignages d'instituteurs qui disent à quel point Jaurès est un marqueur essentiel pour les instituteurs de l'entre-deux-guerres. Bon, ça va passer aussi, c'est pour ça que je dis que les jeunes socialistes de 2010 n'inventaient rien, ça va passer aussi par tout, je ne dirais pas un merchandising parce qu'ils n'utilisent pas le mot, mais d'innombrables bustes, images, statues, nom de rue, épingles de cravate, casse-noix, affiches, il y a déjà toute une babiolerie jaurésienne dont on trouve pas mal de traces, le musée, le centre national musée Jaurès de Castres en a pas mal d'exemples, on a déjà toute une espèce de culte jaurésien qui se met en place. Mais au moins un culte qui est à ce moment-là vécu par les socialistes sur le mode de l'évidence. Pour les communistes, je parle des communistes des années 1920, donc les communistes dans leur période très révolutionnaire, très bolchevique, les choses prennent d'abord davantage l'allure d'un dilemme. Est-ce qu'on peut faire Jaurès et Lénine ou est-ce qu'il faut choisir entre Jaurès ou Lénine ? Et Jaurès et Lénine, c'est pas exactement la même chose. Et les communistes des années 1920 sont très partagés. D'un côté, ils sont tentés par l'idée de rejeter ce qu'ils appellent le jaurésisme, ce qui pour eux veut dire le réformisme. Ils dénoncent la raison bourgeoise de Jaurès. En même temps, ils sont tentés eux aussi de le revendiquer et après tout, ils sont aussi légitimes que les socialistes, au moins dans son statut de première victime de la guerre. Alors, ce rapport compliqué, Jaurès ou pas Jaurès, on adore Jaurès ou on rejette Jaurès et on met Lénine à la place, il va durer au moins pendant toutes les années 1920. Il y a dans les années 1920 des brochures communistes extrêmement violentes contre Jaurès, contre Jaurès, l'antimarxiste, l'apôtre de la paix sociale et du colonialisme, ce qui dans le dernier cas est totalement exagéré et injuste, mais quand même, ça perdure et ça prouve que Jaurès pour le Parti communiste naissant n'est pas si facile que ça à acclimater. En fait, il faudra attendre le grand tournant du Parti communiste, c'est-à-dire les années 1934-1935 et la réappropriation par le Parti communiste dans la perspective du Front populaire de l'idéal républicain pour que se modifie la donne et pour que les communistes, disons, voient s'apaiser leur rapport à Jaurès devenant à ce moment-là et l'homme de la paix et l'homme de l'union de la gauche, ce qui devient de ce fait tout à fait, il est désormais tout à fait possible de s'approprier Jaurès qui est donc parfaitement revendiqué au moment du Front populaire et par la SFIO et par le Parti communiste. Arrive la guerre, bon, je ne m'attarderai pas trop sur la guerre, même si on pourra y revenir éventuellement dans le débat. Il y a des tentatives d'utilisation de Jaurès par certains vichistes, puisque, bon, il y a eu un certain nombre de retournements là aussi, c'est-à-dire utiliser le pacifiste pour prôner justement la paix avec l'Allemagne, c'est-à-dire la collaboration. Bon, on commence à avoir des travaux sur la question, c'est aussi une manière de montrer que les tentations de l'extrême droite actuelle pour utiliser Jaurès ne sont pas entièrement nouvelles, que les tentatives pour se rallier la figure jaurèsienne ont déjà existé sous l'occupation. Bon, on ne parle pas trop de Jaurès dans les années 45, celle de la libération, il est vrai que les tâches sont autres, il est vrai que le grand modèle, la grande question est celle de la guerre froide et le Jaurès de la fin des années 40 passe un petit peu au second plan. C'est à l'heure des premiers grands anniversaires jaurésiens que les choses vont véritablement se réveiller, donc les premiers grands anniversaires jaurésiens, c'est le centième anniversaire de sa naissance en 1959 et c'est le cinquantième anniversaire de sa mort en 1964. C'est aussi, bon, c'est complètement un hasard, mais c'est comme ça, c'est aussi l'heure de l'instauration de la Ve République gaullienne qui, de Gaulle, revenant au pouvoir en mai 1958. Et c'est à ce moment-là qu'on voit un retour dans les rangs de la gauche à une très forte remobilisation de la figure jaurésienne. Alors, une remobilisation de la figure jaurésienne pour deux usages. d'abord pour combattre un certain nombre d'incertitudes doctrinales, une manière d'utiliser Jaurès pour se rassurer. Et deuxième chose, pour contester une cinquième république naissante dont, on l'a largement oubliée aujourd'hui, au départ, l'identité républicaine paraît pour le moins douteuse. De Gaulle, la cinquième république gaullienne, n'est pas, franchement, ce qu'une bonne partie de la gauche française préfère en 1958-1959. Donc, ces deux usages, Jaurès, au nom de la république et Jaurès, pour réconforter la gauche, on les voit très bien, bon, jusqu'à un certain nombre de problèmes. On voit, par exemple, quelqu'un comme Guy Mollet, le dirigeant de la SFIO dans les années 50, célébrer très fortement Jaurès et parfois même chercher sa caution, y compris sur des choses pas très cautionnables comme les errements algériens pour être polis de la politique de Guy Mollet en Algérie qui contribuent à, disons, inscrire la France dans une guerre coloniale mais Guy Mollet dit quand même oui, Jaurès, s'il avait été là, m'aurait compris et m'aurait appuyé. Bon, on a plus respectable Pierre Mendès-France qui fait un très beau discours pour le centième anniversaire de la mort de Jaurès en 1959 où il place vraiment Jaurès en héros de la lutte républicaine contre le pouvoir personnalisé du général de Gaulle. Donc on peut avoir aussi ce Jaurès très républicain contre une cinquième république accusée d'être un régime dont on ne sait pas très bien ce qu'elle va pouvoir devenir. Ce qu'on constate aussi c'est que le mouvement communiste participe de plus en plus c'est très net en 1959 et en 1964 à la célébration de la mémoire jaurèsienne. Il faut y voir la poursuite de cet investissement républicain du PCF que j'évoquais tout à l'heure. Il faut y voir aussi il suffit de regarder la chronologie 1959-1964 en 1953 Staline est mort en 1956 au 20ème congrès du Parti communiste d'Union soviétique le rapport Khrouchev a révélé les crimes de Staline induisant une perturbation extrêmement forte dans les rangs du régime communiste. Donc face au déboulonnage au moins partiel de la statue de Staline Jaurès le retour à Jaurès apparaît finalement comme une perspective disons une manière de retrouver une certaine assise ou un grand homme cette fois-ci incontestable. C'est le moment où disait un rédacteur de l'Humanité dans certains bureaux de l'Humanité on a remplacé les portraits de Staline par les portraits de Jaurès. Donc une manière de dire on essaie de trouver une autre figure pour s'ancrer d'une autre manière pour définir d'une autre manière notre parti politique. C'est aussi dans ce contexte-là que naît mais je ne suis pas là pour parler d'elle que naît la petite société d'études jaurésiennes dont je me contenterai de rappeler qu'elle a un but qu'elle se donne un but à la fois de mémoire et de plus en plus d'études d'études de la non pas de la figure mais de la pensée jaurésienne une société dont je remarquerai simplement qu'à sa naissance j'ose penser que c'est encore le cas aujourd'hui elle se caractérise par la diversité des appartenances politiques de ses membres à l'époque où elle est fondée elle compte aussi bien dans ses rangs quelqu'un proche du parti communiste Madeleine Réberiou qui en sera membre un certain temps un anarchiste Jean Rabot un gaulliste social Léo Hamon des socialistes donc il y a une pluralité il y a déjà une pluralité de la société d'études jaurésiennes il y a aussi la volonté très marquée de la part de Madeleine Réberiou de se dire qu'à ce moment où éclatent les mondes coloniaux où se posent les questions de troisième force où on entre dans l'ère de la détente où disons on sort de la première partie très violente et très brutale du XXe siècle il y a peut-être aussi l'idée chez ces historiens de la société d'études jaurésiennes que l'on peut se servir de Jaurès pour penser parce que Jaurès a été l'homme d'un monde entre deux mondes du basculement d'un monde du XIXe siècle à celui du XXe siècle qu'on peut se servir de Jaurès pour penser le basculement d'un XXe siècle à un autre qu'on peut se servir de Jaurès pour penser la lutte anticoloniale Madeleine Réberiou comme Pierre Vidal-Macké se sont servis du Jaurès-Dreyfusard pour penser la lutte anticoloniale on peut aussi utiliser le Jaurès analyste du réveil de l'Asie analyste du mouvement indépendantiste marocain on peut aussi penser Jaurès pour penser la décolonisation donc cette idée aussi que Jaurès doit servir ne doit pas être admiré mais doit servir à penser et il y a dans le cadre de la société d'études jaurésiennes et ailleurs une très dynamique recherche jaurésienne qui va se mettre en place dont on ne peut pas dire dans les années 60-70 qu'elle infuse beaucoup dans la sphère politique sauf sous des aspects très partiels en effet la référence à la pensée jaurésienne est très peu présente voire absente du moment 68 j'aurais assez peu cité en mai 68 c'est pas non plus la figure intellectuelle qui est la plus convoquée dans le vaste mouvement militant des années 70 qui se tourne ou qui se retourne plutôt vers Marx vers Gramsci vers d'autres penseurs vers Althusser vers tous les penseurs des années du 20ème siècle la pensée jaurésienne elle-même est très peu convoquée sur le plan politique dans les années 70 la figure jaurésienne évidemment dans une perspective où la gauche s'unit et songe à un accès au pouvoir la figure jaurésienne elle est un peu plus convoquée la convocation la plus connue c'est bien sûr la rose déposée au Panthéon par le nouveau président socialiste François Mitterrand en mai 1980 l'année précédente c'est assez drôle le candidat Mitterrand s'était déjà rendu à Carmeau où l'avait précédé Michel Rocard et où lui succédait Georges Marchais preuve que les trois se sont retrouvés deux fois pour un match de Saint-Étienne pour défendre les Stéphanois et pour aller rendre hommage à la figure de Jaurès bon François Mitterrand joue moins sur Jaurès que sur Blum enfin le chapeau le grand peut-être parce que Blum lui a accédé au pouvoir Jaurès n'a jamais exercé une quelconque fonction gouvernementale mais il est bien évident que Mitterrand qui avait le sens des symboles des symboles pour ne pouvait que solliciter Jaurès porteur à la fois de l'image militante d'une gauche unifiée et d'un certain consensus républicain ce qui explique la présence de Mitterrand au Café du Croissant en 1984 ou encore sa présence lors de l'inauguration du centre national musée Jaurès de Castres en 1988 et alors justement les deux septennats de François Mitterrand constituent un deuxième moment de rupture après celui de la fin des années 50 alors moment de rupture bon moment de rupture politique bon c'est les choses sont assez connues sans que j'y revienne bon moment de rupture politique à deux échelles à l'échelle nationale l'expérience Mitterrandienne l'expérience socialiste du pouvoir si elle met fin à l'idée d'une incapacité du parti socialiste à exercer durablement le pouvoir le place et place la gauche dans une profonde crise d'identité le tournant de la rigueur va ouvrir tout un champ de questionnement dont on peut penser qu'il n'est d'ailleurs toujours pas refermé aujourd'hui donc ça c'est la crise à l'échelle nationale la crise à l'échelle internationale et européenne c'est bien sûr la chute du mur de Berlin et la fin de ce qu'on a appelé improprement le socialisme réel bon du même coup un certain nombre de débats qui avaient été très actifs deviennent un peu caduques mon plus grand monde aujourd'hui ne pose la question de savoir ce que Jaurès aurait fait au moment du Congrès de Tours on pose encore un peu la question qu'est-ce que Jaurès aurait fait au moment de l'Union Sacrée mais bon la question de ce que Jaurès aurait fait au moment du Congrès de Tours n'est plus tellement posée parce que pour finir la fin de l'URSS fait se déplacer la question comme elle laisse pas simplement la gauche et la droite française la gauche et la droite européenne dans une profonde incertitude dont la gauche parce que la référence au communisme ou la référence à l'Union soviétique s'étant affaissée la question est de savoir ce qu'on fait et la droite qui avait longtemps eu comme porte-drapeau l'anticommunisme se demandant peut-être elle aussi d'ailleurs ce qu'elle fait c'est-à-dire qu'à moins d'avoir strictement le langage des intérêts économiques on peut penser que la chute du mur de Berlin a finalement plongé dans le désarroi et la gauche et la droite donc devant ce désarroi cette interrogation dont je pense nous ne sommes pas sortis mais après tout l'histoire prend du temps et les reconstructions prennent du temps aussi donc nous n'en sommes pas sortis nous nous en sortirons un jour mais en tous les cas ce qu'on note c'est que ce désarroi est sans doute l'une des origines de ce qu'on peut qualifier en France de tournant républicain à partir des années 1980 par tournant républicain j'entends l'usage voire l'envahissement de l'imaginaire du langage des valeurs et du modèle républicain pour définir une position et exprimer les problèmes qui se posent dans l'espace public la république est devenue la référence absolument mobiliser la civilité républicaine la sécurité républicaine la laïcité républicaine tout est aujourd'hui républicain bon le parcours de quelqu'un comme Jean-Pierre Chevènement en est absolument démonstratif qui passe du CRS donc de la partie marxiste du parti socialiste à une vision politique qui s'exprime désormais uniquement dans les termes républicains alors terme républicain qui est en fait quand on dit républicain république c'est surtout la troisième république qu'on fait allusion la troisième république surtout d'avant 1914 qu'on essaie d'articuler parce que c'est quand même un peu problématique à notre cinquième république alors que la troisième république ne ressemble guère à la cinquième république mais dont on voit bien qu'elle s'impose de manière générale peut-être aussi parce que les grands récits alternatifs je pense aux récits communistes je pense aussi d'une certaine manière aux récits gaullistes se sont en quelque sorte affaissés et que si on veut parler symboliquement en France à partir des années 80 il n'y a presque que le langage de la république pour parler je crois que c'est ce cadre et c'est ce tournant républicain qu'il faut avoir en tête si on veut envisager les usages de la figure jurésienne bon certes la relation à la république bon célébrer Jaurès comme républicain c'est pas du tout quelque chose de nouveau on a toujours célébré Jaurès comme républicain c'est d'ailleurs pour ça qu'il est rentré au panthéon reste que jusqu'aux années 70 voire jusqu'aux années 80 la description de Jaurès à travers le langage républicain coexistait avec d'autres références d'autres grilles de lecture en particulier celle du marxisme il y a eu une lecture marxiste de Jaurès il y a eu une lecture marxiste de Jaurès tout à fait importante et par ailleurs la lecture de Jaurès était mise au service d'autres finalités que la république en particulier les voies diverses pour aboutir au socialisme donc quelque chose d'au-delà de la république alors aujourd'hui ce n'est pas le fait que cette description strictement républicaine de Jaurès ce n'est pas le fait qu'elle soit nouvelle qui est nouveau justement c'est que les autres grilles de lecture d'interprétation et les autres manières d'insérer la figure de Jaurès se sont elles complètement affaissées donc Jaurès est devenue dès lors cette figure un peu étrange qui est sa figure actuelle cette figure où se superposent les traits classiques du grand homme des vieux manuels scolaires et ceux plus récents de la star des démocraties médiatiques vous pouvez faire un Jaurès Jules Ferry un Jaurès de Gaulle vous pouvez faire un Jaurès Mandela vous voyez tout ça se confondre un petit peu l'image de celui qui fut un député d'une république strictement parlementaire et reconstruite et adaptée à la cinquième république présidentielle et médiatique ça peut donner des mélanges assez bizarres dans un certain texte de Max Gallo pas sa biographie qui était le temps où il travaillait encore mais ses textes plus récents Jaurès s'est vu comme une sorte d'ancêtre de De Gaulle une sorte d'ancêtre de l'homme qui dit non quand vous interrogez mes étudiants ils vous diront sans problème que Jaurès a été président de la république mais pour une raison qui s'explique parce que pour eux on ne peut pas être politique si soit on n'a pas été président de la république soit on ne vise pas la présidence de la république et beaucoup de gens peinent à imaginer que le charisme jaurésien s'est construit sans accéder véritablement au pouvoir Jaurès n'a jamais été ministre Jaurès n'a jamais été président de la république donc c'est ce Jaurès qu'on essaie de pousser dans les cadres de la cinquième république médiatique en oubliant que Jaurès n'était pas un homme de ce temps-là alors qu'est-ce qui séduit la plasticité jaurésienne j'y repensais aussi parce que je crois que tout ce qu'on a vu autour de Mandela permet aussi de comprendre l'écho actuel de Jaurès par rapport à d'autres hommes politiques de la troisième république comme Clémenceau Jaurès ce qui séduit je pense chez Jaurès c'est le souvenir qu'on en garde de l'homme bon par excellence ce qui est d'ailleurs ce qu'on a dit aussi de Mandela l'homme qu'on peut approcher seulement par l'empathie et l'émotion en le redécouvrant dans son unité l'homme moral aussi qui est le reflet je pense que la célébration de cet homme moral est aussi le reflet d'une nostalgie pour un temps où les politiques sont censés avoir été vertueux les institutions saines et les valeurs évidentes que Jaurès ait été désintéressé c'est un fait indubitable et je pense que déjà à l'époque c'est une des raisons de son charisme Jaurès n'a jamais pu aller qui était passionné par l'antiquité gréco-latine Jaurès n'a jamais pu aller en Grèce c'est pas très loin pourtant parce qu'il n'en avait pas les moyens donc le côté des intéressés de Jaurès est parfaitement connu que en revanche Jaurès reflète l'intégralité de son époque bien évidemment non les hommes politiques de la troisième république n'étaient pas plus vertueux que les hommes politiques de la cinquième on a un certain nombre de scandales de corruption de la troisième république voire de trafic de la légion d'honneur qui sont pas mal non plus donc mais bon on imagine que toute la troisième république a été Jaurès c'est que la troisième république a pu avoir ce degré de perfection qui était Jaurès alors le problème de cette vision émotionno-républicaine de Jaurès c'est que la pensée de Jaurès s'efface derrière le dessin de cette figure parce que pour finir de Jaurès de cette star républicaine on n'utilise que quelques citations que quelques textes le discours à la jeunesse pour la laïque les deux best-sellers ces fragments sont régulièrement convoqués dès que surgissent dans le débat public un certain nombre de mots la laïcité l'école la nation en oubliant que Jaurès n'a pas parlé seulement que de la république que de la laïcité que de l'école que de la nation Jaurès à parler de tas de choses de la croissance industrielle des paysans du protectionnisme des civilisations non européennes du sport de l'art enfin Jaurès c'est pas simplement ces trois choses là c'est oublié également que le rapport de Jaurès avec ces trois choses là la laïcité l'école la nation c'est pas des rapports monolithiques c'est des rapports qui ont constamment évolué avec la vie d'un homme qui a lui-même su évoluer mais cette complexité ces évolutions c'est pas tellement ce qu'on voit dans le débat public et d'ailleurs c'est pas tellement j'ai envie de dire c'est pas tellement la pensée de Jaurès qu'on voit dans le débat public ce qu'on a vu et là je m'appuierai surtout parce que c'est là que ça a été le plus notable sur ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle de 2007 ce qu'on a plutôt entendu c'est non pas que penser Jaurès et que faire de la pensée de Jaurès aujourd'hui mais qui était légitime ou pas pour citer Jaurès ce qui est pas exactement la même chose s'opposèrent alors une version j'allais dire stricte seule la gauche est habilité à citer Jaurès lorsqu'il s'agit de la république et une version comment dire extensive sans rivage qu'illustra en 2006-2007 le candidat Sarkozy celui-ci revendiqua en effet l'héritage de Jaurès républicain en déniant à la gauche le droit de le garder pour elle ce qui pouvait encore s'entendre et en faisant même de cet héritage une arme contre elle ce qui était déjà plus problématique par exemple à Toulouse le 12 avril 2007 il affirmait Jaurès disait c'est Nicolas Sarkozy qui parle la république s'est proclamée que des millions d'hommes seront tracés la règle commune qu'ils seront conciliés la liberté et la loi le mouvement et l'ordre en vérité cette fois c'est Nicolas Sarkozy qui parle la gauche a renié la république de Jaurès donc une manière de poser Jaurès contre la gauche alors plus récemment l'extension s'est encore poursuivie parce que comme disaient les chadoks passer les bornes il n'y a plus de limite l'extension s'est poursuivie jusqu'au Front National qui s'est mis lui aussi à citer Jaurès d'ailleurs faussement à propos de la nation en reprenant une citation tronquée de l'armée nouvelle à celui qui n'a aucun bien la patrie et son seul bien bon alors que Jaurès ait été cité à tort et à travers c'est pas nouveau que ça aille jusqu'à l'extrême droite ça c'est nouveau c'est enfin c'est vraiment dans l'extrême fin des années 2000 et le début des années 2010 et ça n'avait jamais eu une résonance jusque là aussi importante alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette manière que l'extrême droite a de cité Jaurès bon à part de dire que c'est incohérent et n'importe quoi on peut s'y voir simplement je pense d'ailleurs que c'est l'explication la plus rationnelle qu'il faut donner une forme de provocation et une manière de brandir un nom pour faire réagir et parler de soi ce qui est la stratégie très souvent du Front National si on est très optimiste on peut y voir un hommage du vice à la vertu républicaine et s'étonner qu'une formation qui fut si constamment opposée à la République cite désormais la République à tout bout de champ y compris dans ses figures les plus canoniques si on est plus pessimiste ou j'allais dire si on est plus réaliste on y aura surtout le problème que posent des débats politiques exprimés uniquement dans un langage républicain emprunté au XIXe siècle manipulés jusqu'à l'absurde et dont il n'est pas certain qu'ils permettent de dégager aujourd'hui les questions qui se posent et les clivages qu'elles peuvent susciter si tout le monde est républicain qu'est-ce que la République ? est-ce qu'il ne faut pas poser la question autrement ? Jaurès l'usage de Jaurès c'est au moins l'intérêt de poser cette question si le Front National se met à citer Jaurès et à ne pas y voir de problème et se met d'ailleurs comme l'Ismacité l'allait citer se met à citer ce genre de mots-là sans qu'il y ait problème c'est qu'il y a un problème dans la définition des mots et dans le sens politique qu'on peut leur accorder donc ça c'est la première remarque le premier ensemble de remarques que je voulais faire alors quand même sur Jaurès c'est là où les gauches bon Jaurès c'est les longues la longue histoire des gauches en France puisque la France c'est ce pays particulier qui n'a jamais eu de gauches unifiées c'est une longue histoire qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui donc je je vais essayer de détailler en fonction alors sans trop m'attarder mais en fonction des différentes gauches alors bon en commençant par celui qui revendique qui a même donné à la fondation la plus proche de lui le nom de Jean Jaurès le parti socialiste et alors de manière en apparence paradoxale c'est au sein d'un parti qui a fait de Jaurès son marqueur identitaire et l'un de ses principaux penseurs quand même que la relation la plus compliquée alors plusieurs éléments sont cause ici bon d'abord pour commencer le rapport problématique des socialistes à leur propre histoire et l'absence de récits unitaires d'une formation qui en fait deux naissances qui peut se revendiquer de la SFIO en 1905 donc du parti de Jaurès mais qui peut aussi se revendiquer du parti socialiste d'Épinay en 1971 ce qui n'est pas évidemment exactement la même chose donc qu'est-ce que c'est que le parti socialiste aujourd'hui est-ce que c'est l'héritier de la SFIO ou est-ce que c'est l'héritier du PS c'est en tous les cas un parti qui se veut un parti de gouvernement bon que faire de Jaurès le non-ministre Léon Blum est déjà plus acclimatable puisque Léon Blum a été le premier socialiste à accéder au pouvoir Jaurès n'a pas accédé au pouvoir bon même si on oublie que Jaurès fut d'ailleurs non sans beaucoup de tiraillements et controverses l'un des artisans de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'état et l'un des animateurs de la politique d'union des gauches au tout début du XXe siècle c'est pas parce que Jaurès n'a pas accédé au pouvoir ministériel qu'il n'a pas eu une influence et qu'il n'a pas exercé de pouvoir on oublie parfois que Jaurès fut un très grand technicien parlementaire pas simplement l'orateur et le prophète inspiré mais quelqu'un qui savait rédiger des lois et qui savait emporter une majorité au parlement au nom des congrès alors pour les socialistes je pense qu'il y a un autre problème c'est à dire que la républicanisation de la figure de Jaurès a eu pour corollaire si vous voulez bien excuser cet affreux néologisme sa départianisation bon son extraction du parti socialiste si j'ose dire bon Léon Blum d'ailleurs l'avait clairement dit en 1924 lors de la panthéonisation de Jaurès donc parlant de Jaurès Léon Blum disait tout en le gardant pour nous nous socialistes nous le remettons à la nation et à l'histoire ça a été parfaitement réussi effectivement Jaurès est passé à la nation et à l'histoire le problème c'est que le parti socialiste a eu du mal à le garder un petit peu pour lui et que le Jaurès d'aujourd'hui est très largement pensé sans voire contre le parti socialiste bon je peux il me suffira de reciter Nicolas Sarkozy après je vous rassure j'arrête à Caen le 9 mars 2007 bon 10 ans et là encore une manière après avoir cité Jaurès les socialistes de jadis étaient d'abord des républicains les socialistes d'aujourd'hui sont d'abord des socialistes donc une manière de dire qu'aujourd'hui les socialistes sont partisans alors qu'avant les socialistes comme Jaurès étaient ouverts et acceptés de discuter bon là encore je ne vais pas m'amuser à souligner l'incohérence d'une telle affirmation qui oublie que Jaurès a été un homme de parti l'homme de la SFIO à partir de 1905 mais aussi l'homme d'un parti qui n'était pas un parti mais d'une structure internationale d'un quasi-parti européen qui fut l'international socialiste donc Jaurès bien sûr a été un homme de parti il est absurde de vouloir le penser sans parti mais bon tout ça montre que le le problème d'un parti socialiste soupçonné de n'être pas à la hauteur ou de trahir leur peut-être trop prestigieux père fondateur c'est un peu en quelque sorte comme si Jaurès s'écrasait le parti socialiste qui explique peut-être que le parti aujourd'hui se bande très souvent aux aspects les plus totémiques si j'ose dire de Jaurès Jaurès en slogan j'aurai sur des mugs j'aurai sans chanson j'aurai sans spectacle parfois il y a des tentatives plus provocatrices qui visent à s'imposer sur le plan médiatique en secouant ostensiblement la tutelle du grand totem ça a été le cas notamment il y a quelques années en 2010 lorsque Manuel Valls a affirmé au effort son admiration pour Cléenceau le réaliste opposé à Jaurès l'utopiste la seule qualité reconnue par Manuel Valls à Jaurès étant ça n'est pas un hasard son engagement laïque bon cela dit là encore on est dans des stratégies médiatiques pures et Manuel Valls ne s'y connait pas plus en Jaurès que la moyenne de ses collègues socialistes et d'ailleurs très rares sont les textes de Jaurès aujourd'hui édités par des membres du parti socialiste et très rares sont les penseurs socialistes qui s'intéressent à Jaurès une exception à un certain nombre de travaux par Vincent Payon et par d'autres sur Jaurès dans son aspect comment dire moral religieux métaphysicien il y a beaucoup de termes j'ai vu que vous auriez une conférence sur ce thème je ne vais pas m'attarder sur cet aspect ça nécessiterait de long développement il suffit de dire que Jaurès tout en s'inspirant de la pensée de Marx donc le matérialisme historique a toujours voulu donner une dimension morale au socialisme l'idée que le but était aussi de réaliser par le socialisme une humanité meilleure et par ailleurs on sait très bien que Jaurès tout en étant parfaitement laïque s'interroger sur voire sur une dimension religieuse du socialisme le socialisme permettant enfin pas une religion incarnée mais le socialisme devra permettre l'avènement d'une humanité réconciliée alors ça ça mais alors ce sont des choses extrêmement peu on est vraiment dans des dans des petits dans des petits moments donc ça a pu servir pour essayer de définir un Jaurès opposé presque trait pour trait à Marx ce qui est assez étrange et fonder Jaurès comme penseur d'une république morale d'un socialisme moral qui pourrait succéder au socialisme marxiste bon sauf que ça pose cette idée de république morale et de socialisme moral qui a pu être employé ces dernières années pose un certain nombre de questions bon et notamment quelle est cette morale qui est revendiquée à travers Jaurès est-ce que c'est uniquement une morale des individus c'est-à-dire vouloir que les individus et les représentants politiques soient exemplaires comme l'était Jaurès est-ce que c'est une conception morale de la vie et de l'humanité mais qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est une volonté de bâtir un système plus moral que le capitalisme ou de moraliser le capitalisme mais là encore qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'on peut moraliser un système économique et comment on traduit cela dans un projet dans un droit parce que si vous en restez à l'affirmation Jaurès doit permettre de penser l'avènement d'une humanité réconciliée avec elle-même ce qui est fort intéressant vous politiquement vous restez tout à fait dans le flou cette démarche qui passe sans intérêt a pu poser un certain problème l'ex-candidate à l'élection présidentielle Ségolène Royal en a fait la démonstration en fit la démonstration il y a quelques années au congrès de Reims où elle cita avec flamme un extrait de Jaurès disant le socialisme est celui qui va permettre de rallumer toutes les étoiles tous les soleils dans la nuit devant une très grande perplexité des militants socialistes qui manifestement se demandaient ce qu'elle était en train de leur dire et pourquoi et pour quelles raisons bon effectivement il y a quand même cette idée de Jaurès pour fonder une république morale mais qui n'est pas parvenue pour l'instant à être autre chose que là encore des affirmations ou des collages mystiques plus ou moins réussis alors pour ce qui est des autres des autres gauches alors le parti qui a le rapport le plus simple parce que le plus éloigné c'est sans doute les Verts alors pour des raisons qui s'expliquent très bien historiquement les Verts sont la partie la plus récente et pour les écologistes le Jaurès productiviste ce qu'il fut comme tous les hommes de son temps le Jaurès républicain le Jaurès du 19ème siècle n'est guère un penseur discernable et utilisable c'est vraiment le penseur qui est qui est vraiment pas dans leur horizon en revanche les héritiers alors de ce qu'on appelle aujourd'hui du front de gauche on va les héritiers de bon on va appeler ça le front de gauche ce sera plus simple les héritiers du front de gauche ont manifesté et manifestent comme le parti communiste continue à le faire un très vif intérêt bon quand on a fait avec d'autres Jaurésiens le bilan des différentes manifestations commémoratives qui avaient été organisées pour le 150ème anniversaire de la naissance de Jaurès en 2009 on s'est aperçu qu'il y avait une très nette prépondérance des communistes et des organismes associés c'est particulièrement net bon on observera par ailleurs que le parti de gauche et son leader Jean-Luc Mélenchon ont également beaucoup mis en avant la publication Jaurès je pense à la publication des conférences d'Argentine avec une préface de Jean-Luc Mélenchon des conférences que Jaurès avait prononcées en Argentine en 2010 avec une préface de Jean-Luc Mélenchon je pense comment ? comment ? les conférences de 1911 mais la nouvelle édition en 2010 du 2010 oui bon je pense au site internet du parti de gauche médi-pyrénées où il y a beaucoup de choses sur Jaurès bon il y a c'est sans doute dans cette partie de la gauche que l'intérêt pour Jaurès est le plus net bon il faut y voir la trace de cet investissement républicain que j'évoquais plus haut bon coloré par d'autres dimensions c'est à dire par la mise en avant continue de l'anticapitalisme de Jaurès ou du moins de sa protestation contre l'injustice sociale bon il y a aussi je pense mais ça c'est pas le seul sujet sur lequel je observe un souci très net d'histoire je pense que c'est dans cette partie de la gauche que le souci d'histoire est le plus net il y a aussi bon l'idée d'utiliser la pensée jaurésienne dans son rapport à la nation républicaine et à la révolution française pour fonder une révolution citoyenne et une république sociale opposée à la version droitière de la nation et des valeurs de la république donc utiliser Jaurès le Jaurès de la république sociale pour refonder la république bon là encore c'est toute la question de savoir comment vous pouvez utiliser en 2014 un penseur qui est mort en 1914 avec deux questions d'abord celle que Jaurès n'agissait pas dans le cadre de la 5ème république et que notamment la grande question à laquelle aucun parti n'échappe de Gaulle a très bien réussi son coup la grande question de la personnalisation du pouvoir Jaurès ne la pose pas ou du moins ne la pose pas dans ses termes donc il ne faut pas oublier que Jaurès n'est pas un homme politique de la 5ème république et ne peut pas être pensé dans ses termes bon il y a aussi disons l'idée que est-ce qu'il faut réduire Jaurès à quelques discours et à quelques secteurs clés donc je le répète la république la laïcité la nation ou est-ce qu'il faut faire un Jaurès beaucoup plus large y compris en mentionnant les questions que pose Jaurès bon par exemple que faire de l'éloge du productivisme de la maîtrise de la nature et de la croissance industrielle que fait Jaurès qui est à ce titre là tout à fait un homme qui pense que les ressources de la nature sont illimitées et que on peut y aller de toute façon il y en aura toujours que faire du Jaurès enfin que faire des questions que Jaurès ne s'est pas posées ou qu'il a très peu posées Jaurès c'est les femmes bon on a un texte de Jaurès soutenant le droit de suffrage des femmes il faut quand même être clair Jaurès c'est pas quelqu'un Jaurès c'est pas post-mai 68 quoi toutes ces questions de libération sexuelle ou d'égalité homme-femme c'est pas vraiment des questions qui posent si on demande à Jaurès ce qu'il ne peut pas donner on risque là encore d'en arriver à des déformations ou des problèmes de manière générale est-ce que la référence à Jaurès suffit pour fonder un projet et une pensée qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut attendre de Jaurès et qu'est-ce qu'on ne peut pas en attendre alors je enfin je crois que la question aujourd'hui en est là bon j'attends les prochains usages jaurésiens je crois que là on va en voir un certain nombre même si je pense que c'est le Jaurès républicain qui là encore va s'imposer je crois qu'il faut continuer à s'intéresser à la manière dont est employée cette figure jaurésienne parce que elle dit quand même un certain nombre de choses ça dit des choses sur la république ça dit des choses sur la gauche et je crois qu'il faut aussi continuer et peut-être plus que continuer le faire vraiment comprendre une trajectoire et une pensée jaurésienne ce qui implique non pas de l'admirer mais de l'analyser et de la discuter Nelson Mandela disait d'ailleurs la même chose j'entendais une interview de lui au moment de sa mort arrêter de me prendre pour un saint arrêtons de prendre Jaurès pour un saint quand on est républicain d'ailleurs en principe c'est pas une chose qu'on devrait faire et donc travaillons la pensée de Jaurès et dans ce par quoi elle peut inspirer dans ses aspects les plus connus mais qu'est-ce qu'on fait de la lutte contre la guerre aujourd'hui enfin comment on pense qu'est-ce qu'on peut faire de la pensée de Jaurès internationaliste au temps de la mondialisation qu'est-ce qu'on peut faire de la pensée de Jaurès sur l'immigration d'un Jaurès qui déjà lors des conférences d'Argentine demande à ce que les standards la législation sociale ce qu'il ne dit pas encore soit applicable à l'échelle internationale qu'est-ce qu'on fait du Jaurès penseur du capitalisme et des transformations du capitalisme qu'est-ce qu'on fait du Jaurès du mouvement ouvrier c'est quand même quelque chose qui continue à avoir un intérêt qu'est-ce qu'on fait du Jaurès penseur des autres mondes enfin Jaurès il y a de beaux textes de Jaurès sur la Chine de Jaurès sur la Turquie de Jaurès sur la Tunisie de Jaurès sur le Maroc de Jaurès sur l'Islam comment est-ce qu'on peut utiliser et penser ça qu'est-ce qu'on peut garder qu'est-ce qu'on peut retenir bon je crois que c'est surtout sur ce genre de questions que je voudrais terminer parce qu'il ne me revient pas en tant qu'historienne de vouloir et d'ailleurs je n'en ai pas le pouvoir susciter de bons usages de Jaurès c'est pas ça c'est un travail qui peut être le mien comme citoyenne mais pas comme historienne aussi je vais me contenter d'une remarque là où les gauches puisque ce sont quand même elles qui sont les premières concernées ont pleinement le droit de penser avec contre ou sans Jaurès mais elles ont plus que jamais le devoir de penser Malène Réberriot en 1991 et je terminerai par elle ne disait pas autre chose elle disait l'histoire ne se répète pas Jaurès ne vit plus parmi nous nul ne peut le remplacer mais nous pouvons méditer sur sa pensée sinon militer pour elle du reste militons pour une pensée insoluble problème pour un projet peut-être je vous remercie le professeur a été fortement inspiré par l'exemple de Chaurès dans la fête de réfuges l'état du suivant des preuves il avait une admiration extraordinaire pour Jaurès et c'est cette admiration qui l'a amené disons à faire une démarche tenter de faire une démarche semblable à propos de l'affaire Odé ah oui 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 c'est un bon usage de Jaurès ah c'est un bon usage de Jaurès je ne pense pas qu'il faille penser la question en termes de bons et mauvais en termes d'usage cohérent et incohérent c'est un usage tout à fait cohérent de Jaurès effectivement l'historien Pierre Vidal-Naquet qui fut un grand historien de l'histoire antique s'est beaucoup inspiré dans l'élucidation de l'affaire Odin mais également dans sa lutte contre la torture en Algérie du très beau livre d'ailleurs de Jaurès parce que c'est devenu un livre l'épreuve qu'il écrit à l'été 1898 et qui est enfin je vous invite à lire c'est vraiment un texte magnifique c'est très bien écrit et puis c'est très clair où il le démonte point par point les raisons pour lesquelles pas sur le plan politique en disant pas je le pense et c'est comme ça mais comme une enquête scientifique où il le montre point par point pourquoi Dreyfus n'est pas coupable et effectivement il y a ce Jaurès des preuves qui a pu servir d'exemple alors là toute la génération des historiens opposés à la guerre d'Algérie Jaurès a été là pour le coup pour cette génération d'historiens là quelqu'un de très important alors non ils ne les ignoraient pas d'ailleurs ils ne pouvaient pas les ignorer au sens où la CGT d'avant 1914 est quand même très marquée par le syndicalisme révolutionnaire donc il ne peut pas les ignorer c'est une attitude ambivalente plutôt dure au départ dans les années bon Jaurès fait partie de ceux qui estiment que la deuxième internationale socialiste doit mettre à l'écart les anarchistes c'est à dire que ceux qui ne veulent pas conquérir le pouvoir politique vont dehors beaucoup plus conciliante à partir des années 1905 1910 alors pas tant sur la théorie même de l'anarchisme là encore Jaurès n'est pas anarchiste croit qu'il faut d'abord conquérir le pouvoir politique et pas le détruire mais sur l'idée que pas forcément l'anarchisme politique mais le syndicalisme révolutionnaire celui de la toute nouvelle CGT est une force dynamique du prolétariat et ce qui est sans doute très marquant chez Jaurès qui n'a pas une conception j'allais dire molle de l'union c'est qu'il estime que toutes les forces même s'il faut il disait joliment même s'il faut se cogner un peu et Dieu sait si les différentes forces de gauche avant 1914 se cognent il faut pouvoir les intégrer il estime que le syndicalisme révolutionnaire de la CGT est une force dynamique pour le prolétariat donc c'est des relations alors les relations côté anarchiste bon ça il le déteste moins que d'autres par exemple Jules Gued Isaïs Jules Gued il déteste moins Jaurès il s'est quand même fait pas mal insulté par les anarchistes bon jusqu'à sa mort après sa mort de toute façon plus personne n'insulte mais c'est des relations d'Andescy il y a beaucoup de distance entre 1900 et 1905 il se rapproche beaucoup entre 1910 et 1914 disons sur la base avec l'idée que le socialisme jaurésien et l'anarchisme c'est quand même deux manières de concevoir le socialisme très différentes mais disons qu'ils se respectent mutuellement et ils estiment là encore je pense que c'est quelque chose d'important chez Jaurès que s'il faut éviter les polémiques stériles le choc des idées et les controverses c'est jamais inutile alors les francs-maçons pas 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 en tant que groupe bon disons que la franc-maçonnerie constituant au moins dans l'entre-deux-guerres un des milieux où on trouve beaucoup de socialistes oui mais pas tellement en tant que franc-maçon j'ai pas de renseignement absolument distinct sur la question mais il me semble pas qu'il y ait d'usage spécifique de Jaurès dans la franc-maçonnerie oui on a pas abordé sans doute la question de Jaurès Jaurès c'est l'information Jaurès c'est la presse alors Jaurès c'est la presse Jaurès comme journaliste ou Jaurès dans la presse alors oui disons que je le répète pour qu'il n'y ait pas de malentendus je travaillais sur les usages de Jaurès Jaurès journaliste c'est pas je pense que Charles Sylvestre en parlera très largement et d'ailleurs beaucoup mieux que moi mais alors si on veut faire si on veut s'amuser à cet exercice de concordance des temps et si on veut essayer de penser Jaurès journaliste pour penser l'information aujourd'hui bon d'abord rappeler que Jaurès s'est soucié d'information et que là aussi on peut s'amuser à des essais d'histoire rétrospective qu'aurait fait Jaurès avec la télévision avec internet avec twitter bon c'est lui qui met les discours je sais pas comment il se serait arrangé avec twitter mais bon hormis cette question de moyens techniques qu'est-ce qu'on peut retenir de la pensée de Jaurès pour penser le journalisme aujourd'hui bon la volonté de ne pas faire de démagogie et la capacité comment dire d'écrire la capacité d'écrire pour tous ça se voit très bien dans les preuves par exemple Jaurès écrit dans un langage suffisamment clair pour être compréhensible par tous et en même temps développe une pensée suffisamment sophistiquée pour intéresser les lecteurs les plus exigeants intellectuellement ce qui prouve que c'est possible alors après est-ce que c'est tout le temps reproductible je n'en sais rien Jaurès pose la question est-ce qu'on peut être journaliste et homme politique en même temps ce qu'il fut avec l'idée et c'est une idée d'ailleurs très moderne de dire qu'il faut fonder l'humanité parce qu'il faut une tribune ou il faut des moyens d'information pour un grand mouvement politique qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ça je n'en sais trop rien bon on pourrait aussi citer le Jaurès partisan d'une indépendance de la presse à l'égard de l'argent bon la presse de son époque a déjà pas mal de problèmes beaucoup de problèmes de corruption de pot de vin etc Jaurès a toujours voulu une humanité l'humanité le journal qui soit la plus stricte possible et les rares moments où on le voit se mettre en colère dans les congrès c'est quand on soupçonne sa gestion à la tête de l'humanité donc Jaurès comme quelqu'un ayant une vision morale de la presse mais une fois encore je pense que vraiment la question c'est comment on redéploie et comment on actualise ça aujourd'hui enfin bon Jaurès n'avait pas la concurrence de la télévision donc comment qu'aurait fait Jaurès face à la concurrence de la télévision je n'en sais rien je pense que c'est en même temps des questions sur la question d'un journalisme exigeant intellectuellement et en même temps populaire il pose une vraie question c'est aux hommes du 21ème siècle de savoir comment eux ils y répondront mais il y a effectivement là aussi beaucoup de choses à tirer moi je vois une question qui ne porte pas spécialement sur le reste mais sur une de vos formules de vos interprétations de l'église et de l'église sur le moment si je viens pourrie vous avez dit à la chute des murs de Berlin à la chute des régimes du reste on va dire là ça renvoie à la scission de 1901 le problème de son rendement a peut-être un peu franchi est-ce que ça voudrait dire que la révolution d'automne compulsée par les lignes son prolongement était nécessairement le socialisme et le soviétique ah non je 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 disais la manière dont je faisais un constat c'est à dire oui oui je vois ce que je non non les événements ne sont jamais déterminés inéluctablement de la même manière que la première guerre mondiale aurait pu ne pas avoir lieu jusqu'au 30 juillet 1914 la révolution de 1917 aurait pu prendre un autre cours simplement aujourd'hui il est difficile de la lire sans avoir ce qu'on ne devrait pas faire on devrait pouvoir lire la révolution de 1917 sans savoir ce qui s'est passé après sauf que évidemment nous savons ce qui s'est passé après ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui on pose plus tellement la question de savoir ce que Jaurès aurait fait au moment du congrès de Tours parce que enfin bon même en sachant que évidemment le bolchevisme de 1920 n'est pas ce qu'il va devenir ensuite aujourd'hui nous avons tendance à penser qu'il est devenu ce qu'il est devenu ensuite donc c'est pour ça que c'est pour ça que d'ailleurs que la question la question n'est plus tellement posée alors qu'elle agitait beaucoup dans les années 1920 mais effectivement le problème c'est qu'on connaît la fin de l'histoire et que c'est toujours difficile quand on connaît la fin de l'histoire de faire abstraction de la fin de l'histoire quelles que soient les prémices des événements à la fois un petit peu sur cet aspect-là sur la guerre locale et le Congrès de Tours il me semble que si Jaurès est devenu un ministre c'est aussi parce qu'on ne sait pas tout ça et qu'il a été un état entre la paix et qu'il a été assez bien et donc à la fois il ne porte pas des stigmas du ministère de la République et de ceux qui ont collaboré à la République non sacrée comme ici ensuite ça a été à l'air que moi j'ai installé comme successeur de l'Orest par l'ASFIO ou Paul Vancourt donc ça a été alors ça renvoie vraiment à la question des usages multiples que vous avez puissé démontrer sur les années 20 et de la manière peut-être dans l'ASFIO qui ensuite partent de cette vie pendant longtemps mais c'est une longtemps on a quand même ce ressenti sur la longue durée c'est un bien de sorte d'apparer une pas la figure si c'est plus la figure que la pensée de l'Orest et à la fin de l'usage c'est presque religieux ou une sorte d'icône carmon casque mais surtout carmon c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique et il y a peu de choses finalement il y a un travail sanitaire qui a été par la JET depuis quelques années mais auparavant c'était vraiment on parlait de l'Orest mais on étudiait peu finalement et alors aujourd'hui c'est vraiment ce qui se passe dans le pays je veux dire moi je suis quand même assez surpris que tout ce qu'a fait l'Orest comme militant de la paix ça ne donne pas lieu finalement à un mouvement pacifiste beaucoup plus fort beaucoup plus ancré dans le pays alors moi je le relis à l'afflétissement de l'Orest sous-glace et du Parti de l'Orest et au fait que d'un point de vue idéologique il y a eu on va dire qui était consécuté parce qu'il était montré sur la fin des années de l'Orest et de l'Orest il y a eu en gros un tournant un petit peu réactionnaire avec des idées de classe qui ont reculé et que peut-être tout ce qui se passe dans notre continent ça peut donner espoir que ça n'est pas mal là-dessus ça peut donner espoir qu'il y a un autre horizon que sur du capitalisme donc pas le retour à tout brûler ou à l'univers on a dit des choses récemment la réaction c'est ça c'est que Jaurès peut être quelqu'un qui peut aider à penser un autre horizon justement ce qui par rapport pour la dernière partie de mars sur voilà et aussi comme je dirais moi ce qui m'intéresse aussi c'est que Jaurès il a une pensée qui a fortement évolué parce qu'il a connu 1892 et la découverte ça a changé Jaurès pour les citoyens ça ne vient pas des gens socialistes qui n'avaient pas ça au parrain c'est un autre publicaire je termine là-dessus c'était juste pour vous dire que l'usage politique de Jaurès ça reste un anjo obligatoire j'entends ce que vous dites sur le fond et le coup mais je ne suis pas sûr que la question c'est pas la question centrale ah non ça je suis bien d'accord de toute façon je pense que la question de toute façon qu'aurait fait Jaurès n'a pas de sens puisque de toute manière la question est close le 31 juillet 1914 je rejoins tout à fait pour dire que l'une des raisons de l'unanimité qui entoure Jaurès est que justement il n'a pas eu à faire ses choix et qu'il est très probable que si Jaurès avait dû faire les choix quels que soient les choix qu'il ait fait en 1914 et en 1920 son aura aurait été tout autre de la même manière que l'une des raisons de l'écho de Mandela est qu'il n'a fait qu'un seul mandat et qu'il est parti il y a un moment bon Jaurès ne s'est pas arrêté volontairement mais j'ose dire c'est mais qu'il est mort d'une certaine manière pour sa figure il est mort au bon moment ce qui explique que son aura très différente de celle de Blum Blum qui qui n'a pas en plus le même charisme que Jaurès mais Blum qui s'est retrouvé lui prit en question Union sacrée ou pas Union sacrée Congrès de Tours ou pas Congrès de Tours Front populaire ou participation au gouvernement Blum n'a pas du tout la même aura que Jaurès parce que Jaurès n'a pas eu à rentrer si j'ose dire dans le XXe siècle et le plus violent qu'il soit alors sur l'idée que Jaurès a fait effectivement figure de sein ou de totem dans les partis au sein du Parti Socialiste oui bien sûr bien sûr aussi parce que le Parti Socialiste n'a pas pendant longtemps bon Marx c'est loin c'est très éloigné n'a pas pendant longtemps deux figures le Parti Communiste a pu pendant longtemps se reporter à d'autres à d'autres héros si j'ose dire que Jaurès le Parti Communiste avait des héros beaucoup plus vastes depuis le Parti Socialiste en termes de héros il y a peu de héros au Parti Socialiste Jaurès c'est quasiment le seul donc ce qui explique l'usage très totémique et très alors je pense qu'en plus ici il y a une dimension locale qui est évidente je crois que parler de Jaurès ici c'est pas parler de Jaurès à Bordeaux quoi il y a évidemment des considérations locales qui jouent et que alors après dire que le mythe ou l'imaginaire ou après ça comme vous voulez a effectivement dépassé la pensée et qu'on ne pense pas à ces Jaurès oui oui bien sûr mais une fois encore je ne peux pas faire le travail à la place de à la place de ceux qui sont de ceux dont c'est le travail nous on peut donner des clés on peut publier les textes de Jaurès ce qu'on fait aux éditions Fayard chaque année cette année nous allons publier republier les conférences d'Argentine et tous les textes sur les civilisations non européennes nous ne pouvons forcer personne à les lire et moins encore à les travailler y compris d'ailleurs mais je pense que le problème aussi c'est un problème de référence globale des hommes politiques il n'y a pas pas seulement au parti socialiste d'ailleurs aujourd'hui j'ai envie de vous dire que le problème c'est en général les références historiques d'une très grande partie des hommes politiques qui connaissent je crois que c'est aussi une question de formation qui s'y connaissent mieux en économie en droit qu'ils ne s'y connaissent en histoire mais ça encore une fois ce sont des paramètres sur lesquels j'ai assez peu de prise je pense je pense que oui parce que le congrès de Tours c'est aussi un conflit de génération c'est-à-dire que c'est les jeunes c'est les jeunes socialistes contre c'est quand même très nettement et que Jaurès aurait été renvoyé je le crains au rang des vieux et que bon c'est quand le congrès de Tours c'est quand même pas rien c'est décidé les 21 conditions c'est quand même c'est un très profond changement pour la SFIO je crois qu'il y aurait eu quand même congrès de Tours alors qu'est-ce qu'il aurait fait est-ce qu'il aurait eu la question c'est est-ce qu'il aurait eu le charisme suffisant pour empêcher la fracture alors c'est sûr que toute l'histoire de la gauche au XXème siècle française en eût été changée mais 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 ça ne s'est pas fait la cohérence de Jaurès dans sa vie syndicale politique etc il y a me semble-t-il un peu de sa philosophie et sa l'état physique on n'a pas parlé de la réalité du monde sensible sur lequel il s'est accueillé de sa vie et aujourd'hui vous nous avez exposé là qu'est-ce qui marche dans le politique d'aujourd'hui est-ce que c'est pas une référence à la fois à la philosophie et à la métaphysique si on veut que ça ne se réfère pas à la philosophie et à la métaphysique on ne peut que s'invier Jaurès peut-être oui mais alors c'est demandé aux hommes politiques alors surtout dans les conditions temporelles qui sont les leurs enfin c'est demandé là pour le coup une capacité parce qu'il faut voir ce qu'est Jaurès c'est-à-dire c'est aussi une capacité de travail absolument exceptionnelle bon même je crois qu'il ne faut pas non plus idéaliser l'ensemble de la période Jaurès est déjà exceptionnel en son temps des hommes politiques philosophes ça court quand même pas les rues y compris à la fin du 19ème siècle c'est Jaurès c'est une exception c'est pas la règle alors on peut regretter je suis tout à fait d'accord je pense qu'un peu de culture philosophique comme un peu de culture historique ne ferait pas de mal en politique mais où est également le temps pour le faire nous ne pouvons pas enfin je pense qu'il faudrait ralentir voilà mais Jaurès a aussi ce temps par exemple ce qui serait inimaginable aujourd'hui pour quelqu'un qui a quand même un statut de leader de très grand parti politique Jaurès peut se retirer pendant deux ou trois mois au Bessoulet durant l'été quel est aujourd'hui l'homme politique de premier plan qui peut alors je ne dis même pas s'il le veut mais qui pourrait se retirer à la campagne pendant deux ou trois mois c'est un suicide politique quoi non Jaurès ça je pense quelque chose mais ça n'est pas c'est la faute d'un rythme collectif alors qu'il faudrait arrêter collectivement Jaurès dispose je pense de quelque chose dont ne disposent plus les hommes politiques d'aujourd'hui sans qu'il y aille forcément de leur faute c'est du temps et du temps pour réfléchir du temps pour lire et du temps pour écrire ça après c'est des questions beaucoup plus beaucoup plus complexes mais effectivement Jaurès c'est quand même quelqu'un qui quand il perd une élection en 1898 entre 1898 et 1902 le moment où il n'est pas élu il réédite sa thèse de philosophie puis il écrit l'histoire socialiste de la révolution française c'est pas la biographie d'Henri IV que vous faites écrire par un nègre je ne vise personne mais c'est aussi un autre rapport au temps je pense oui Je suis d'accord, c'est la cohérence des actes, des discours et des pensées. Oui, j'ai envie de dire qu'en même temps, beaucoup d'hommes politiques ont exercé le pouvoir sans régler la question du pouvoir. Je rappelle que quand la SFIO accède au pouvoir pour la première fois en 1936, Léon Blum se contorsionne littéralement sur le plan du vocabulaire pour dire que le Parti socialiste n'exercera pas le pouvoir, puisqu'il se définit encore à cette date comme un parti révolutionnaire, mais qu'il occupera provisoirement le pouvoir en situation d'urgence parce que la bourgeoisie est hors d'état de l'exercer. Même Léon Blum se contorsionne. Puis je pense que quand on arrive au pouvoir, que ce soit par des élections, par une révolution ou pas, est-ce que même ce qu'on a pensé avant permet de l'exercer ? J'en sais rien, c'est des questions... Qu'est-ce qu'aurait fait Jaurès s'il avait vraiment... On peut poser aussi une autre question. Qu'est-ce qu'aurait fait Jaurès s'il avait vraiment accédé au pouvoir ? Parce que le pouvoir change aussi. Enfin, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Le pouvoir change les hommes, y compris tous les hommes. Qu'aurait été Jaurès président du Conseil, chef du gouvernement ? Est-ce que... Je crois qu'il y a aussi des questions que Jaurès n'a pas eu trop à se poser parce que la SFI au dame en 1914 est un parti qui se définit comme révolutionnaire et comme n'exerçant pas le pouvoir dans le cadre d'un régime parlementaire ? Ce qui était posé à la question de manière très différente. Alors après, comment Jaurès pensait philosophiquement le pouvoir ? Il y a beaucoup pensé, mais il n'a jamais été vraiment en mesure de l'exercer. Oui, je suis là. Est-ce qu'il y a eu l'usage notoire de la pensée de Jaurès sur la défense des langues et des cultures ? Oui. Un usage... Je vous réponds trop vite. Alors, qu'il y ait eu un Jaurès intéressant aux langues et aux cultures régionales, le volume que nous font paraître à l'automne, revient sur tous ces textes. Sur Jaurès... Alors, défenseur des langues régionales, je pense que là encore, c'est le placer dans un contexte chronologique, celui des années 60, qui n'est pas le leur. Disons que notamment le Jaurès des années 1910-1912, accorde un certain respect à l'occitan, en l'occurrence, qu'il parle sans toutefois... Enfin, il faut être clair, Jaurès pense qu'il faut d'abord quand même... La langue de la République est le français, mais d'ailleurs, il reste très républicain dans ce domaine-là. Oui, il y a eu dans les années 60, au début des années 70, des usages du côté du mouvement occitan, des rééditions de textes de Jaurès sur sa défense des langues et des cultures régionales. Bon, alors avec... Là encore, si vous voulez, c'est comme Jaurès sur les femmes, c'est vouloir que le Jaurès de 1914 pense comme après mai 68. Le général de Gaulle, qui était plus jeune que Jaurès, bien entendu, n'a jamais réussi à comprendre ce qui s'était passé en mai 68. Enfin, on ne peut pas demander, on ne peut pas pousser Jaurès là où il n'était pas. C'est comme demander à Jaurès son avis sur la pilule, quoi. Jaurès n'en a pas. Je pense qu'il ne s'est jamais même posé la question. Non, Jaurès est respectueux des langues régionales, mais sans aller jusqu'à... Là, pour le coup, Jaurès est très républicain, unitaire, ne pense pas du tout à une défense des langues régionales en tant que telle. Mais on l'a pu le mobiliser pour une défense des langues régionales en tant que telle. Mais on a beaucoup mobilisé Jaurès pour des tas de choses. Vous avez dit que la haine de Jaurès s'est arrêtée le 21e année. Alors, pourquoi on a sauté du statut de Jaurès ? Car non, la statue de Jaurès, c'est-à-dire qu'on a staté. Toulouse, où on a volé les Allemands et les Allemands répondu le corps, on a volé la tête. Je suppose qu'il y a d'autres années qui sont en tant que telle. Il y a des... Alors, c'est désormais... C'est le contexte très particulier de la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même un cas tout à fait particulier. Ce que je veux dire, c'est qu'après le 31 juillet 1914, la haine ne s'est plus bon, sauf dans des cas de guerre, ce qui est, bon, évidemment... Et encore, le rapport à Jaurès pendant la Seconde Guerre mondiale, il faudrait un livre en soi. Jaurès a pu être aussi valorisé, mais très mal valorisé, là, pour le coup, pendant la Seconde Guerre mondiale. On a pu revoir des sursauts de haine comme dévalorisations, y compris par des gens qui n'avaient pas tellement de raisons de les valoriser. Ce que je veux dire, c'est que la haine devient, si elle s'exprime encore, complètement souterraine et n'est plus dissible... Enfin, il faudrait couper la tête à Jaurès. Ce qu'on lit dans les journaux de 1913-1914, plus aucun journaux ne le dira par la suite. De la même manière, si je prends un exemple en montant très haut, la haine éprouvée à l'égard de Henri IV s'éteint après son assassinat. Henri IV devient un roi saint, y compris chez les catholiques, qui l'ont pourtant pas énormément apprécié. Le martyr fait quand même le... Puis en plus, la date particulière de cette mort. À 31 juillet 1914, c'est... Je pense que c'est au-delà de l'assassinat, c'est la date. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ça coïncide tellement avec l'entrée dans la guerre que c'est quasiment attaquer l'entrée en guerre. Ça devient quand même très difficile, même si, effectivement, ça peut toujours ressurgir. Jaurès est beaucoup moins haï que d'autres hommes politiques. Je pense à Thiers, par exemple, dont on ne peut pas dire que la réputation soit aussi unanime que celle de Jaurès, pour employer un euphémisme. Oui ? Je vais repartir sur la dernière remarque que vous avez faite. Vous avez dit que l'assassinat de Jaurès a coïncidé avec le déclenchement de la guerre. Est-ce que ce ne serait pas l'inverse ? Parce que dans les campagnes, il y a des témoignages qui disent que dès qu'ils ont appris, un jour ou un jour après, l'assassinat de Jaurès, le peuple disait, ben, ça y est, au début, il n'y aura pas la guerre. Jaurès est mort. Est-ce que la mort de Jaurès a causé la guerre ? Ou est-ce que la guerre a causé la mort de Jaurès ? Je pense que la chose peut se lire dans les deux choses. Que la mort de Jaurès ait démobilisé une partie des socialistes, sans doute, comme elle aurait pu les mobiliser. C'est-à-dire qu'on peut très bien, si on fait de l'histoire avec des scies, mais avec des scies, on fait beaucoup de choses, on peut très bien imaginer une situation, au contraire, l'assassinat de Jaurès aurait poussé un grand mouvement pacifiste qui aurait pu arrêter la guerre. D'ailleurs, c'est ce que craignaient les forces de police et le gouvernement, qui stationnent toutes devant le café du Croissant le soir du 31 juillet 1914, et qui craignent une émeute des faubourgs. Or, cette émeute-là, elle n'a pas lieu. Comme si le... Alors, ça pose la question, est-ce que si Jaurès n'avait pas été tué, la guerre n'aurait eu lieu ou n'aurait pas eu lieu ? Une fois encore, c'est très difficile à dire. Est-ce qu'un homme seul, même Jaurès, pouvait arrêter le 31 juillet ? Est-ce qu'il était... Est-ce que Jaurès aurait pu arrêter ça ? Franchement, on ne sait pas, et personne ne peut savoir. Tout ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas eu l'insurrection qu'on aurait pu attendre. Et ça, ça pose... Il y a eu un effet de sidération, mais il y a des assassinats qui créent aussi des révolutions. Mais ça n'a pas été le cas pour celui-là. Mais parce que la mobilisation arrive deux jours après, et que le temps que la nouvelle arrive, l'annonce de la mobilisation est arrivée en même temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de la relation entre les deux camps et s'abonner aussi ? C'est le moment où Jaurès est quasiment le plus au pouvoir. Enfin, pas au pouvoir en tant que ministre, puisque le soutien de la politique du bloc des gauches, notamment entre 1902 et 1905, est très, très actif de la part de Jaurès. Il y a véritablement, là, pour le coup, si Jaurès n'est pas au gouvernement, il est, on le qualifie de ministre de l'ombre, mais il y a eu effectivement un grand soutien à Émile Combe et à sa politique de laïcisation. Il y a eu de vrais liens. C'est le moment où Jaurès est le plus près du gouvernement. Mais c'est aussi le moment où il se fait le plus... Enfin, d'ennemis... Tant qu'il est là, tant qu'il est près du gouvernement, l'union de la SFU ne peut pas se faire. Mais c'est quand il sort et qui... Jaurès est quelqu'un qui, finalement, va... Oui, qui devient plus radical, quel que soit le terme qu'on emploie, en vieillissant, c'est quand il s'éloigne des radicaux et du pouvoir radical qu'il va pouvoir faire l'unité. Donc, il est toujours partagé entre ces deux choses. Pourquoi, quand il y a le procès sur la sanitatité, dans les vins, le papa ne doit payer le dépens ? Est-ce qu'il parle aussi ? Est-ce qu'il faut faire des gens ? Payer au dépens, parce que c'est elle qui avait... Alors, pourquoi sa femme, précisément, a payé ? Je vous avouerai que ça doit relever des conditions du jugement et de la manière dont la justice a été faite. L'acquittement de Raoul Villain, ça irait dans le sens de votre thèse disant que la haine n'était pas tout à fait éteinte. Bon, disons que c'est beaucoup de choses. L'acquittement de Jaurès, c'est... L'acquittement de Villain. L'acquittement de Villain. C'est une défense très mal faite, il faut quand même bien le dire. Enfin, une défense de la veuve Jaurès très mal faite. C'est aussi cette idée que... Bon, même si personne ne dit « Villain a bien fait », c'est aussi cette idée que la guerre s'est imposée comme une fatalité et l'assassinat est, en fait, la première étape de la fatalité. Comme on entend dire que la première guerre mondiale est arrivée comme ça, que personne n'y pouvait rien et que c'est comme un coup de tonnerre, comme s'il n'y avait pas des êtres humains qui avaient à un moment ou un autre décidé de rentrer en guerre. L'assassinat, c'est un peu la même chose. C'est comme si Villain était l'agent d'une fatalité qui devait forcément arriver. Alors qu'une fois encore, la guerre pouvait ne pas arriver et Jaurès pouvait ne pas être assassiné. Mais je pense que l'acquittement de Villain, puis c'est aussi cette idée de... Enfin, le procès au début des années 1920, 1914, il n'y a guère que 5 ou 6 ans, mais c'est énorme comme distance. On n'imagine pas ce que la Première Guerre mondiale a constitué comme rupture. Pour aborder cette question de l'acquittement et de la guerre, ce qui s'est passé en 1914, il ne semble qu'il n'y a pas de l'acquittement, je ne saurais pas vous conseiller la lecture du livre par le Silvène de la victoire de l'Ouest, qui est un grand texte, et qui, vraiment, par rapport à ce point de vue, c'est un déclenchissement important. Il y a eu l'union sacrée et il y a eu la victoire. Il ne faut à aucun prix résumir le peuple qui est rassemblé derrière sa victoire. Et dans tous les adressants, dans plus, l'argument d'utilisation, d'instrumentalisation, je dirais, de l'ouvrage de Baurès, la renouvelle, les avocats disent qu'on a perdu là un homme qui nous aurait aidé à gagner plus rapidement la guerre. On peut se dire les condisances que j'aurais gardé en matière militaire. Donc, c'est ce livre de Charles Silvène que, à ce point de vue, vous n'êtes pas encore un univers qui s'en a et un certain nombre d'autres. C'est un livre qui est remarqué et remarquable que, mon ami Claude Réguet, que, il ne faut plus créer voilà. Je crois qu'il y a d'autres de nous. Il doit toujours le voir, c'est le livre. On va en faire une dernière question. Une autre question. Mon repas est un républicain espagnol, il est né en France, et il m'a raconté toute l'optimité de l'optimité d'un BST-État en Espagne, en Valence. Il y avait des revues que son papa lui a acheté avec des poids de la nette qui parlait de Jaurès comme nous sommes pour la nuit pour l'essai de la nuit. Oui. Je vous avouerai que précisément, je n'en sais rien, tout ce que je sais, c'est que Jaurès a une résonance européenne. C'est l'un des rares penseurs français, ils ne sont pas très nombreux, à avoir une résonance européenne en Allemagne, en URSS. Trotsky est un grand admirateur. Lénine ne l'aime pas, parce qu'ils se sont aussi affrontés au sein de la deuxième internationale. Mais Trotsky est un grand admirateur de Jaurès. Alors, sur les républicains espagnols, je ne sais pas, mais il ne faut pas oublier que la deuxième internationale avant 1914 est une structure véritablement internationale. Donc, que la figure de Jaurès ait été connue dans les rangs de l'ensemble des partis socialistes européens, je pense que le socialisme européen est bien plus internationalisé avant 1914 ce qu'il ne l'est même aujourd'hui. Et que ça ait passé comme ça, c'est très probable. Par quel vecteur, je ne sais pas exactement, mais je pense que ça, c'est l'héritage de la deuxième internationale. Voilà, bien, je vous remercie de vous avoir fait ce soir. Merci.